... se mettent au voile au grand bonheur des boutiques spécialisées. D'après une styliste rencontrée par la rédaction, si beaucoup de femmes portent le hijab par conviction, d'autres se voilent occasionnellement. Une pratique dénoncée par son homologue Diumafal qui refuse d'assimiler le port du voile à une simple tendance. Suivons ce reportage d'Aïssa Toupaye de Moudoudiop. Couleur flashy, chapeau, broche, le voile s'accessorise. La mode hijab dans l'air du temps, mais les femmes s'habillent-elles décemment par conviction religieuse ou juste ? Veulent-elles être tout simplement ibadou fashion ? La seule chose que tout le monde a en commun, c'est que c'est un accessoire vestimentaire. L'aspect fashion, bien que c'est excessivement, c'est très important, mais il n'y a pas que l'aspect fashion. Change, la mode évolue. Ce qu'il y avait il y a dix ans, ce n'est pas ce qu'on peut trouver actuellement dans le marché. En parlant toujours d'accessoires vestimentaires, c'est à chacun de voir le pourquoi il met le voile, le pourquoi il couvre sa tête, le pourquoi il doit sortir d'une certaine manière. Du coup, chacun l'utilise selon ses principes au fait. Il y en a ceux qui se sont... Elle dit non à la nouvelle vague de ibadou tendance. Elle préfère la sobriété, les robes amples, aux tenues serrées. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce principe. Parce que le voile, c'est une obligation. Il y a des chartes qu'on a bien précisées dans le Coran, et le prophète aussi a amené des adusques par rapport à ça. Le voile, on doit le faire correctement. On ne doit pas porter des habits serrés, ni des habits transparents, ou porter des habits trois quarts. Donc, moi, je ne suis pas d'accord sur ce point. Avant de commencer à mettre le voile, le voile n'est pas un mode. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Apprenez votre religion d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Il y a des oustases qui font des prêches. Il y a des dara. Il y a des oustases comme, par exemple, des monitrices qui se déplacent de maison à maison pour faire appel. Donc, apprenez votre religion avant de faire quoi que ce soit. Voici le burkini, un maillot de bain pour femmes volées, parmi tant d'autres modèles confectionnés par les stylistes du hijab.